Dans des contrées lointaines, en Asie mineure, une ville rayonnait par sa réputation. Elle s'appelait Troie. La richesse et la splendeur de cette métropole éclipsaient celle de toutes les villes avoisinantes. Il s'y élevait également des murs resplendissants construits par les dieux. Ce royaume se développait rapidement. Certains disaient que la ville surpassait la cité légendaire d'Atlantis. Mais les déesses du destin savaient que le seul point commun entre Troie et Atlantis serait leur triste sort. À Troie régnaient Priam ainsi que sa femme, Écube. Leur premier fils, Hector, venait de naître et Écube était à nouveau enceinte. La nuit précédant la naissance de l'enfant, la reine eut un rêve terrible. Dans son rêve, la ville de Troie était consumée par les flammes. Le roi alla rendre visite à l'oracle pour essayer de comprendre la signification du rêve. La réponse donnée par l'oracle le désespéra. Il dit que la naissance de son second enfant serait la source de la chute de Troie. Le jour même, Écube donna naissance à l'enfant. C'était un garçon qui était déjà fort et en bonne santé. Mais Priam pensait uniquement à éviter que la terrible prophétie ne se réalise. Le bébé devait être sacrifié pour sauver son royaume. Écube essaya de protéger son fils, qu'elle avait appelé Alexandre. Mais aucun argument ne faisait le poids face à la volonté du roi. Le bébé fut confié au berger à Gelaos, qu'on chargea de tuer l'enfant. Le berger emmena l'enfant dans la forêt, au pied du mont Ida. Mais lorsqu'il y arriva, il n'eut pas le courage d'accomplir sa mission. Il plaça l'enfant sur le sol et l'abandonna à son sort. Plusieurs jours s'étaient écoulés et le berger ne pouvait s'empêcher de penser au bébé. Il décida de retourner à l'endroit où il l'avait abandonné. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit l'enfant en bonne santé, nourri par une ours. Le berger se rendit compte que la vie du petit prince de Troie ne devait pas être écourtée prématurément, car c'était la volonté des dieux. A Gelaos prit l'enfant avec lui et l'éleva comme si c'était son fils. L'enfant fut prénommé Paris et grandit avec les autres filles d'A Gelaos. Paris devint un jeune homme d'une beauté surprenante et il était doté d'une grande force physique. Tout comme son père adoptif, il devint berger. Il mena une vie bucolique à la campagne. Il était aimé de la belle nymphe Eunone, qui lui jura son amour éternel. Sa vie ne semblait pas suivre la destinée qu'on lui avait attribuée. Mais il ne savait pas qu'il était sur le point de faire un choix qui aurait des conséquences pour tous ceux qui l'entoureraient. Le jeune Paris, surveillant son troupeau, remarqua que l'un de ces jeunes béliers se trouvait à l'écart des autres, se dirigeant vers une grotte. Il se rendit dans la grotte pour aller chercher l'animal. Mais c'est là qu'il trouva une chose incroyable. Il y avait là trois femmes d'une beauté divine. Le bélier n'eut aucun doute sur le fait qu'il s'agissait de déesses. Le jeune homme ne le savait pas, mais il était sur le point de prendre une décision qui changerait le cours des choses pour toujours. Plus tôt ce jour-là, l'anéréide Thétis avait épousé le héros Pélé. Toutes les divinités avaient été invitées au mariage. Les dieux avaient été satisfaits du grand banquet animé. Mais il y avait une déesse qui n'avait pas été invitée. Éris, la déesse de la discorde. Elle était furieuse et décida de se venger. À la table du banquet, Athéna, déesse de la sagesse, Aphrodite, déesse de l'amour, et Hera, déesse de tous les dieux, bavardaient affablement. La déesse de la discorde survola la table et déposa une belle pomme d'or entre les déesses. Sur le fruit magnifique était inscrit à la plus belle. Cette pomme serait par la suite connue sous le nom de pomme de discorde. Les trois déesses se mirent à se battre pour avoir la pomme. Après tout, chacune d'entre elles se considérait comme la plus belle parmi toutes les déesses. De sa voix puissante, Zeus interrompit la dispute des déesses. Il leur dit qu'une telle attitude n'était pas digne de divinités aussi importantes. Zeus trouva un moyen de résoudre le dilemme. Il désigna un juge impartial pour élire la plus belle des déesses. On confia la pomme de discorde à Hermès, qui mènerait les déesses à leur juge. Parmi tous les hommes du monde, Paris, le jeune berger, fut sélectionné pour mettre un terme au conflit. Ce n'était pas le plus sage, et il n'était pas non plus particulièrement familier du concept de justice. Mais les Moires, femmes de la destinée, avaient tissé ce futur pour lui. Après lui avoir appris sa mission, les déesses se présentèrent au berger. « Je suis Hera, la femme de Zeus. Si tu me choisis comme la plus belle, je ferai de toi le roi le plus riche de toute l'Asie, et je te donnerai un palais aussi fantastique que l'Olympe. Je suis Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse. Si tu me choisis, je ferai de toi le plus grand des généraux. Plutôt que guider des troupeaux, tu mèneras des armées et seras connu comme un grand conquérant. « Je suis Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour. Mes épithètes devraient m'assurer le titre de la plus belle de toutes. Si tu me choisis, je te donnerai l'amour de la plus belle femme du monde. » Aphrodite lui montra l'image de la princesse Hélène de Sparte, d'une beauté rayonnante. Le cœur de Paris fut conquis par le désir d'avoir une femme si belle qu'elle pourrait uniquement être comparée à la déesse de la beauté en personne. C'est ainsi que le jeune Paris confia la pomme dorée à Aphrodite. La déesse de la beauté célébra sa victoire, mais le ressentiment habitait désormais le cœur des deux déesses vaincues. Athéna et Hera jurèrent de prendre leur revanche sur le prince Champêtre et le peuple de Troyes devrait payer le prix de la décision de Paris. La ville de Sparte célébrait le retour de la princesse Hélène qui avait été enlevée par le héros Thésée, mais sauvée par ses frères Castor et Pollux. Hélène cherchait un prétendant et grâce à sa beauté, elle était la princesse la plus désirée de Grèce. Ayant entendu que la belle Hélène avait atteint l'âge de se marier, tous ses prétendants se rendirent à Sparte. Son père, le roi Tyndar, ne savait pas quel mari choisir pour sa fille. Peu importe la personne qu'il choisirait, il offenserait tous les autres. Il ne savait que faire. Parmi les nobles de la cour, il y avait Odyssée, le roi de l'île d'Ithaca, connu pour sa ruse et son esprit vif. Même s'il était connu comme le fils de l'Aerte, l'un des argonautes, certains disaient qu'il était en réalité le fils de Sisyphe, un homme si intelligent qu'il avait réussi à tromper les dieux, et même la mort. Odyssée n'était pas intéressée par Hélène. Il savait qu'une femme aussi belle lui causerait uniquement des ennuis, et son cœur était déjà réservé à Pénélope. Elle n'était pas aussi belle qu'Hélène, mais elle était plus intelligente. Malin, il se rendit auprès du roi pour lui faire une proposition. Il demanda au monarque d'user de son influence sur son frère Icar, pour le convaincre de lui donner la main de Pénélope. Il aiderait ainsi le roi à résoudre cette situation compliquée. Tyndar, conscient du célèbre penchant pour la ruse d'Odyssée, accepta promptement sa proposition, et Odyssée dit au monarque ce qu'il aurait à faire. Après avoir écouté le plan d'Odyssée, le père d'Hélène parla à ses prétendants. Dans ton solennel, le roi annonça qu'il ne voulait pas interférer avec la volonté des dieux. Ainsi, il laisserait la princesse Hélène choisir son mari. Les prétendants l'acclamèrent. Ceux qui pensaient avoir un peu de chance d'être choisis par le roi, virent là une nouvelle opportunité d'être sélectionnés. Mais le roi leur demanda à tous de promettre d'accepter la décision d'Hélène. Ils devraient défendre le caractère sacré du mariage, même si cela menait à une guerre. Tous les prétendants acceptèrent la proposition du roi Spartiate et prêtèrent serment que l'on noua par le sacrifice d'un cheval. On permit alors à Hélène de choisir son mari. Elle évalua avec attention toutes les personnes présentes, parmi lesquelles on comptait les guerriers les plus courageux de Grèce, ainsi que des rois et des nobles. Le seul homme qui se trouvait là sans être disponible était Agaménon, le puissant roi de Mycène, qui était marié à Clytemnestre, sa sœur. Puis, elle vit le prince Ménélas, si élégant que ses genoux en tremblèrent. Tout se produisit comme Odyssée et le roi l'avaient prévu. Le roi d'Ithaca était sûr qu'Hélène choisirait Ménélas, car c'était sans l'ombre d'un doute le plus attirant. Et Odyssée savait que la naïveté de la princesse Hélène la poussera à choisir l'homme le plus beau. Mais l'astucieux roi d'Ithaca avait une stratégie bien plus élaborée en tête lorsqu'il avait poussé le père d'Hélène à la laisser choisir son mari. Ménélas n'était pas n'importe quel noble. C'était le frère d'Agaménon, roi le plus puissant de toute la Grèce. Ainsi, les autres prétendants n'essayeraient jamais de contester le choix d'Hélène, de peur de subir le courroux de Ménélas et de son frère. Tout comme il l'avait promis, Icarus, père de Pénélope, donna sa fille au héros. Odyssée avait conquis l'un des trésors les plus précieux de la Grèce. Hélène et Ménélas se marièrent et après la mort de Tindar, le couple hérita du trône de Sparte. Pendant plusieurs années, le couple vécut une harmonie relative et de cette union naquit la princesse Hermione. Mais le royaume de Sparte fut secoué par une tempête. Le roi Priam de Troie avait plus de 50 fils. Parmi eux, on comptait les jumeaux Cassandra et Hélénos. Très tôt dans leur enfance, leur père avait décidé qu'il devrait se consacrer au service du temple d'Apollon. Un jour, alors qu'ils étaient encore des enfants, ils jouaient dans le temple d'Apollon et avaient oublié de revenir à l'heure chez eux. Il était déjà tard et ils décidèrent ainsi de rester dormir dans le temple. Pendant la nuit, un serpent envoyé par Apollon lécha les oreilles des jeunes enfants. Ils reçurent ainsi le don de prophétiser l'avenir. En grandissant, la jeune Cassandra se révéla d'une grande beauté, troublant le dieu Apollon. Le dieu déclara son amour pour la jeune fille. Mais elle le rejeta. Apollon réussit à masquer sa colère et lui demanda uniquement un baiser. Lorsque la jeune femme posa ses lèvres contre le dieu, il lui cracha dans la bouche et la maudit. Cassandra avait toujours le pouvoir de prophétiser l'avenir, mais avait perdu son pouvoir de persuasion. Ainsi, personne ne croirait plus jamais ses prophéties. Cassandra serait considérée comme une folle. Si la pauvre Cassandra n'avait pas rejeté le dieu Apollon, le grand bain de sang à venir aurait pu être évité. A Troyes, on préparait la fête annuelle célébrée en l'honneur du prince Alexandre de Troyes, que tout le monde pensait mort. Les soldats de sa majesté se rendirent au Mont Ida pour aller chercher des récompenses pour les gagnants des Jeux organisés en cette occasion. Les gardes choisirent le taureau favori du berger Paris comme prix pour les Jeux. Mais le jeune homme ne voulait pas laisser partir l'animal qui l'émet tant. Il alla donc à Troyes pour participer au tournoi et essayer de gagner son taureau. Eunone, la nymphe qui aimait Paris comme si elle était sa femme, émite alors cette prophétie. Si Paris partait pour Troyes, il ne pourrait jamais plus la voir dans ses bras, car il traverserait la mer Égée et trouverait une autre femme qui gagnerait son cœur. Et lorsqu'il déciderait de revenir à elle, il serait trop tard. Le jeune berger n'était jamais allé dans une ville comme Troyes et fut stupéfait de sa splendeur et de sa grandeur. Il s'inscrivit pour les Jeux où il affronterait les meilleurs guerriers de Troyes. Parmi eux, il y avait certains des fils du roi Priam, comme Hector, le prince de la couronne. Le berger valeureux bâtit chacun de ses opposants dans le tournoi, y compris plusieurs des fils du roi Priam. Paris parvint en finale au tournoi, où il affronterait Hector, le guerrier le plus courageux de Troyes. Lors du combat, il fut difficile de démarquer le fils perdu de Priam de son héritier, champion de Troyes. Mais de façon inattendue, Paris mit en défaite le puissant Hector. Déiphobes, également fils de Priam, fut furieux de voir un berger qu'il avait humilié la maison royale de Troyes. Lui et ses proches prirent leurs armes et attaquèrent Paris. Le berger s'enfuit et trouva refuge dans le temple de Zeus. Cassandra, la prophétesse déconsidérée, ayant déjà reconnu son frère et sachant qu'il conduirait à la perte de Troyes, leur cria de tuer Paris. Mais plutôt que d'écouter les appels de Cassandra, le roi Priam et la reine Écube demandèrent aux assaillants de Paris de se tenir à l'écart. La reine s'approcha de Paris et, à travers ses larmes, vit qu'il s'agissait de son fils qu'elle pensait mort. Agélaos, père adoptif de Paris, avoua qu'il n'avait pas réussi à tuer le prince alors qu'il n'était qu'un bébé et que les Moires avaient choisi un chemin différent pour lui. Agélaos lui montra le hochet fabriqué par Écube pour l'enfant et tous les doutes sur l'identité du prince furent levés. Les parents de Paris, en pleurs, embrassèrent leur fils revenu et tout le monde célébra le retour du prince de Troyes. Cela faisait dix ans que Paris avait repris sa place en tant que prince de Troyes. Un jour, un équipage de Sparte arriva à quai dans un port situé près de Troyes. Ménélas, roi de Sparte, menait cet équipage. Il demandait à récupérer les dépouilles de guerriers grecs qui se trouvaient toujours là, suite à un conflit entre les Arcadiens et les Troyens. Paris s'était chargé de recevoir avec hospitalité les visiteurs, selon la tradition troyenne. Les Grecs furent ravis des soins qu'on leur apporta. Avant de partir, Ménélas indiqua qu'il voulait récompenser le prince pour son hospitalité et il l'invita à venir à Sparte. Priam, roi de Troyes, regrettait beaucoup sa sœur Hésione, qui avait été kidnappée par les Grecs lorsqu'Hercule avait attaqué Troyes. Le roi décida de rassembler un escadron qui partirait pour la Grèce afin de retrouver la sœur du roi, qui se trouvait à Salamis. Le monarque leur permit d'emporter tout ce qui serait nécessaire pour accomplir leur mission. On confia les reines de cette expédition au prince Paris, qui serait secondé par Héné, prince de Dardanie. Avec l'aide de la déesse Aphrodite, les vents menèrent les embarcations troyennes vers la côte spartiate. Paris profita de l'invitation que lui avait faite Mélénas pour améliorer ses relations avec la Sparte et reprendre des forces avant de repartir pour Salamis, où se trouvait la sœur du roi troyen. Le roi Mélénas était enchanté. Il accueillit avec grand plaisir les Troyens, souhaitant faire preuve de la meilleure hospitalité grecque. Mélénas était très fier de sa belle femme et il lui ordonna ainsi de porter sa plus belle tenue afin de se présenter à ses visiteurs troyens. Paris fut émerveillé de voir la belle reine Hélène. Elle ne pouvait être que la femme dont Aphrodite lui avait promis l'amour. La reine, naïve, ne savait pas qu'Héros l'espionnait, armée de son arc, à la demande d'Aphrodite. Hélène fut surprise par le charme et la beauté du prince venu d'Asie. Il était plus beau que tous les Grecs qu'elle n'avait jamais pu voir. Mélénas était peut-être le plus beau de tous les rois grecs, mais sa beauté était éclipsée par celle de Paris, qui rayonnait d'un caractère presque divin. Le cœur de la reine fut transpercé par l'une des flèches d'Héros et Hélène tomba soudainement amoureuse du prince de Troie. Les jours qui suivirent furent rythmés par les fêtes et les banquets proposés par le roi de Sparte en l'honneur de ses nobles invités troyens. Loin des yeux du roi, une flamme réchauffait le cœur du prince de Troie et de la reine de Sparte. Comme un signe du destin, un nouvel événement se produisit sur l'île de Crète, facilitant l'accomplissement de la promesse d'Aphrodite. Quatré, grand-père de Ménélas et roi de Crète, était mort. Ménélas partit ainsi pour assister à son enterrement en Crète. Il laissa à sa femme le soin de s'occuper de ses invités. Ainsi, régnait-elle à sa place. Dès que le roi de Sparte fut parti, Paris et Hélène concrétisèrent toute la passion qui l'avait réprimée jusqu'alors. Le couple adultère était envahi par une folie passionnée. Le prince de Troie et la reine de Sparte décidèrent de s'enfuir ensemble pour Troie. Paris commit un autre affront envers l'hospitalité de Ménélas. Il rassembla ses hommes pour voler le trésor de Sparte. Les faibles défenses du palais furent prises par surprise et ne purent rien faire pour protéger le trésor du roi. La population de Sparte se révolta contre les Troyens et essaya d'empêcher la fuite de Paris qui essayait de kidnapper sa reine. Ils lancèrent des pierres et des flèches mais protégé par les gardes de Troie, le couple réussit à quitter le quai sans embûche. L'escadron Troyen quitte à Sparte transportant sur son pont un trésor immense comprenant de l'or, de l'argent et des bijoux. Le couple amoureux semblait satisfait et pensait qu'il était ainsi destiné au bonheur. Mais le chemin emprunté par les amants était suivi par Arès, dieu de la guerre ainsi que sa suite royale. Paris et Hélène apporteraient la guerre, la mort et le désespoir à Troie. L'enlèvement d'Hélène déclencherait un conflit qui ferait rage pendant le millénaire qui suivrait. La guerre de Troie ne faisait que commencer. La reine Hélène de Sparte et le prince Paris de Troie s'arrimèrent sur l'île de Cranaé, près de la côte du Péloponnèse. Ils étaient ivres de passions instillées par Héros et souhaitaient pouvoir concrétiser cet amour. Paris et Hélène connurent leur première nuit d'amour sur la plage de Cranaé. Pendant ce temps-là, les autres Troyens s'amusaient avec le trésor volé à Ménélas. Mais les nouvelles étaient vite arrivées sur l'île de Crète où Mélénas et son frère Agaménon veillaient toujours le corps de leur grand-père. Ménélas sentit un sentiment de colère intense l'envahir et commença à imaginer sa vengeance. Agaménon essaya de calmer son frère et lui assura qu'il ferait tout ce qui serait en son pouvoir pour faire respecter le serment pris par les nobles de Grèce lorsqu'Hélène avait choisi Ménélas pour Marie. Dans la glorieuse ville de Mycène, en Grèce, des dizaines de guerriers arrivèrent par la légendaire porte du lion, se rendant disponibles pour mettre leur serment à exécution. Devant Agaménon, ils jurèrent tous de mettre à leur disposition leurs guerriers. Tous ces nobles avaient des motivations diverses et variées. Certains étaient motivés par l'honneur, d'autres souhaitaient profiter du pillage de la riche cité de Troie et d'autres désiraient avant tout de recueillir les honneurs. Une gigantesque armée fut formée afin d'aller sauver la reine de Sparte. Mais le sage Nestor était assez vieux pour avoir déjà participé à d'innombrables missions. Il savait qu'il ne faudrait pas partir pour Troie sans avoir fait appel au roi Odyssée d'Ithac, réputé pour son esprit vif. La petite île d'Ithac n'était pas très riche et peu de ses soldats étaient renommés. Mais le roi était connu pour son intelligence, attribut qui pourrait faire toute la différence lors de la campagne grecque contre Troie. Odyssée menait une vie calme avec sa belle-femme Pénélope, avec laquelle il avait eu un fils du nom de Télémaque. Entendant parler du rassemblement des rois grecs pour partir combattre Troie, il savait qu'il ne tarderait pas à être appelé à son tour. Mais le roi d'Ithac n'avait aucun désir de quitter son royaume et sa famille pour prendre part à cette aventure incertaine. Il décida alors de se rendre auprès de l'oracle. Si on lui disait que la guerre serait courte et qu'il reviendrait sain et sauf, il participerait à la mission. Mais si la prophétie lui disait le contraire, Odyssée trouverait un moyen d'y échapper. Alithérès, vieux devint, émit la prophétie suivante. Si Odyssée partait pour Troie, il ne reviendrait que vingt ans plus tard. Sur cette période, il perdrait tous ses hommes et par la suite, personne ne le reconnaît très plus. Confronté à ce présage, Odyssée décida de faire tout ce qu'il pouvait pour éviter de partir pour Troie. Odyssée fit semblant d'être fou. La nouvelle de sa folie se répandit à travers les lades. Les rois rassemblés autour d'Agamemnon d'Agamemnon furent mis au courant, provoquant leur tristesse. Mais Palamed, roi de Bé, qui était presque aussi intelligent qu'Odyssée, exprima ses doutes. Palamed, Ménélas et Agamemnon partirent pour Ithaque pour voir ce qu'il en était. Ils furent accueillis à leur arrivée par la belle Pénélope et son fils Télémaque sur ses genoux. Elle semblait attristée par l'état de son mari. Odyssée travaillait la terre à l'aide d'une charrue tirée par un bœuf et un âne, combinaison un peu plus inhabituelle. De plus, il se met du sel dans la terre. Ménélas et Agamemnon se rendirent compte qu'Odyssée avait perdu toute lucidité. Mais Palamed, en dépit de cette scène grotesque, n'était pas convaincu de sa folie. Dans les bras de sa mère, il prit le fils du héros et il le plaça devant Odyssée sur le chemin tracé par la charrue. Le roi d'Ithaque arrêta subitement les animaux pour ne pas écraser son fils, prouvant que sa folie était uniquement une ruse. Odyssée regarda furieusement Palamed alors même qu'il replaçait son fils dans les bras de sa mère. Odyssée demanda à ses compatriotes d'oublier cet épisode car il fallait penser à ce qui se passerait à Troie. Il promit qu'il combattrait les Troyens avec un courage inégalé aux côtés des deux fils d'Atrès. Odyssée partit en guerre, laissant chez lui sa chère femme et son fils encore enfant. Odyssée ne pardonnerait jamais à Palamed de l'avoir démasqué. Dès qu'il en trouverait l'occasion, il se vengerait du roi d'Eubé d'avoir risqué la vie de son fils et de l'avoir éloigné de sa famille. En attendant, on donna à Odyssée sa première mission. Il s'agissait de retrouver le célèbre fils de Pélé, celui qui était prénommé Achille. Achille avait à peine quitté l'enfance, mais en dépit de sa jeunesse, il était déjà reconnu comme l'un des plus grands guerriers de Grèce. Achille était le fils du roi Pélé de Thessalie, divinité de la mer. Il y avait un mythe qui le disait invulnérable. Alors qu'il n'était encore qu'un bébé, sa mère l'aurait plongé dans la rivière sacrée du Styx. Suite à ce rituel, il serait devenu le protégé des dieux. Son seul point faible serait son talon, qui n'avait pas été touché par l'eau de la rivière sacrée. Achille grandit et avec Patrocle, son ami fidèle, il fut formé par le centaure Chiron, entraîneur de renommée des héros, afin de devenir le plus grand guerrier de son temps. Les préparatifs pour la guerre étaient bien avancés du côté grec, mais le roi Agamemnon savait qu'Hélène ne quitterait jamais Troyes sans leur plus grand héros. Le devin qu'Alchas avait prédit que sans Achille dans les rangs des Achaéens, la victoire sur Troyes serait impossible. Odyssée, apprenant cette prophétie, se mit à la recherche d'Achille. Le héros d'Ithac souhaitait fortement réussir cette expédition, afin de pouvoir revenir sain et sauf chez lui pour retrouver Pénélope, sa bien-aimée, ainsi que son fils Télémac. Tétis savait que la prophétie disait que si son fils se battait à Troyes, alors il ne reviendrait pas en vie. Et usant de son pouvoir matriarcal, elle ordonna à Achille de se cacher à la cour du roi Lycomède. Il s'habillerait là-bas comme une femme et se fonderait au milieu des innombrables filles du roi, recevant le nom de Pyra. Vivaient également à la cour la princesse d'Eidamia, amie d'Achille, avec laquelle il avait déjà un enfant de 4 ans. Il s'appelait Néoptolème, bien qu'il fût surnommé Pyrus. Suivant les indices, Odyssée arriva au palais du roi Lycomède, qui le reçut avec toute l'hospitalité qui lui était dure, et le présenta à toutes les filles. Parmi elles se trouvait Achille, toujours déguisé. Le roi d'Itaque avait préparé des cadeaux pour les filles de Lycomède. Sur la table, il plaça des bijoux, du maquillage égyptien, du parfum, des miroirs, de la soie et une épée. Les filles furent toutes très enthousiastes devant ces cadeaux. Elles commencèrent à les revêtir, et Odyssée remarqua que l'une d'entre elles avait les yeux rivés sur l'épée. Soudain, l'un des hommes d'Odyssée a couru dans le palais, criant qu'ils étaient attaqués par des pirates. Les filles commencèrent à hurler hystériquement, se précipitant vers leur chambre. Mais Achille, instinctivement, attrapa son épée, adoptant une position de combat. Il n'y avait aucun pirate. C'était là une ruse dont Odyssée avait eu l'idée. De cette façon, le héros fut démasqué. Achille, honteux d'avoir été exposé, fut enchanté d'être appelé à mener des troupes à Troyes aux côtés d'autres héros grecs. S'il était resté caché là, c'était uniquement parce que sa divine mère le lui avait demandé. Achille dit adieu à la princesse des Daimia et à son fils Pyrrhus, garçon destiné à réaliser des exploits presque aussi importants que ceux de son père. Achille promit à Odyssée qu'il rassemblerait ses hommes et rejoindrait l'armée d'Agamemnon pour aller vers la gloire au-delà des murs de Troyes. Alors qu'Agamemnon commandait les derniers préparatifs pour partir avec sa gigantesque armée pour Troyes, il décida d'envoyer un ambassadeur à la cour du roi Priam de Troyes pour une mission diplomatique. La délégation grecque comprenait le grand Ulysse d'Ithac, Palamede de l'île de Bé et Ménélas, roi de Sparte. L'arrivée du groupe hélénique surprit toute la cour de Troyes. La nouvelle de l'enlèvement d'Hélène n'était pas encore parvenue jusqu'à Troyes. Les héros grecs demandèrent une audience avec le roi Priam pour discuter ensemble du terrible affront du prince. Priam reçut les émissaires dans son palais, croyant que les plaignants lui rapporteraient le sauvetage de la princesse Hésione. Après tout, c'était l'objectif originel de la mission de Paris. Bien qu'Ulysse fût connu pour sa capacité à résoudre n'importe quelle situation, ce fut son rival Palamede qui mena les échanges. Palamede était connu pour son aptitude à la parole. Il savait faire de beaux discours. Il était si talentueux pour manier les mots qu'il fut l'inventeur de plusieurs lettres de l'alphabet grec. Le meneur présenta la situation au roi de Troie, exposant l'affront à l'hospitalité grecque qu'avait commis Paris, qui avait kidnappé la femme de son hôte et volé ses trésors. Palamede demanda à ce que le roi de Troie fasse en sorte que la reine de Sparte soit rendue sans heur à son mari. Et il menaça de guerre le territoire troyen si les demandes du roi Agamemnon n'étaient pas satisfaites. C'est à ce moment-là que les fils de Priam prirent leur épée, se sentant offensés par la menace grecque. Mais Priam ordonna au prince de ranger leur arme, car les nobles grecs étaient uniquement les messagers du roi Agamemnon. Le roi Priam affirma qu'il n'avait pas eu connaissance des actes de son fils et que la reine grecque ne se trouvait à sa cour. Le roi dit aussi que les demandes des grecs n'étaient pas raisonnables. Après tout, il y a peu de temps, Hercule avait kidnappé la princesse Hésione de Troie, l'amenant en Grèce. Priam leur dit qu'Hélène reviendrait chez les grecs si on lui rendait sa soeur, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Palamede insista sur le fait que les termes du roi Agamemnon n'étaient pas négociables. Hésione vivait paisiblement à Salamis, où elle régnait aux côtés de son mari, son fils de Cros ayant rejoint l'armée hélénique pour réduire les murs de Troie en poussière. Essayant de garder son calme, Priam leur dit qu'étant donné la situation, la reine Hélène de Sparte serait renvoyée chez elle si elle paraissait à la cour et si cela correspondait à son souhait. Sinon, on lui offrirait l'asile et la protection de Troie. Ulysse se rendit compte que Palamede ne faisait qu'accroître l'animosité entre les deux peuples. Le roi d'Ithaque essaya de faire retomber la tension dans les échanges entre Palamede et Priam. En arrivant à Troie, il s'était rendu compte que la ville était une vraie forteresse. Les murs construits par Apollon et Poséidon étaient pratiquement impénétrables. S'ils assiégeaient la ville, la guerre durerait des années. Ainsi, Ulysse essaya de faire en sorte que Palamede et Priam arrivent à trouver un accord raisonnable. Mais la fierté du roi troyen avait été blessée par les menaces de Palamede qui avaient semé les graines d'érisse dans le cœur de Priam. La mission diplomatique avait échoué, la guerre était proche et la haine qu'Ulysse ressentait pour Palamede ne fut que plus grande. Son rival avait gâché toutes les chances d'entretenir la paix entre les deux peuples. En Grèce, plusieurs rois s'étaient présentés à Ulysse où la grande armée était en train d'être constituée. Ces rois s'étaient rassemblés là entre nobles pour faire le serment de défendre le mariage de Mélénas et Hélène de Sparte. Pour satisfaire les termes de ce serment, les nobles envoyaient leurs bateaux et leurs plus grands guerriers pour former la meilleure armée que le monde grec ait vu jusqu'alors. Les Hélènes furent le souhait que Némésis et les Érynes soient du côté grec et les accompagnent dans leur quête de revanche et de rétribution face à l'affront de Paris. Le prince troyen qui avait enfreint les règles fixées par Zeus en kidnappant la belle reine Hélène. Toutes les ressources et les provisions nécessaires pour alimenter les Troyens furent rassemblées. Pour ce qui est des efforts diplomatiques qui auraient pu éviter un véritable conflit, ils avaient échoué. La guerre était sur le point de faire rage. L'ordre fut donné à tous les commandants et les hommes de préparer leur départ. Dès que les conditions seraient favorables, la puissante armée partirait pour l'Asie. Toutes les armées avaient été mobilisées, mais c'est le calme le plus plat qui régnait sur les plages d'Olysse. Le vent nécessaire pour le départ avait arrêté de souffler. Pas même une simple brise ne semblait vouloir aider les Achaéens à partir. Plusieurs jours passèrent. Les soldats, attendant depuis longtemps, commencèrent à s'impatienter. Les camps temporaires n'avaient pas été prévus pour durer aussi longtemps. Des problèmes d'approvisionnement et la prolifération de maladies commençaient à plomber le moral des troupes. Certains soldats moururent sans gloire, sans avoir posé le pied sur le territoire troyen. Le mécontentement était général. On avait l'impression que les dieux n'étaient pas en faveur des Grecs pour cette mission. Tout type de rumeurs circulaient sur le camp. Pour éviter que la situation ne soit entièrement hors de contrôle, les nobles décidèrent de se tourner vers un devin reconnu. Il s'appelait Kalsias. Le prêtre fut nommé devin officiel de l'armée grecque. À cette époque, aucune armée n'avait l'audace de partir en guerre sans un devin capable d'interpréter les auspices des dieux. En observant le vol des oiseaux et en examinant les entrailles d'animaux sacrifiés aux dieux, ces prêtres étaient capables de communiquer avec les dieux. Et grâce à leur pouvoir de prophétie octroyée par Apollon, ils étaient capables de révéler la volonté des dieux. Les hommes se rassemblaient autour de Kalsias et le regardèrent avec appréhension, alors qu'ils levaient les yeux vers le ciel pour déchiffrer le message des dieux. L'expression soreine du devin changea rapidement pour adopter un air d'inquiétude. Le devin s'adressa à la foule, révélant la volonté des dieux. Il annonça que le calme environnant n'était pas seulement dû à un phénomène météorologique. L'absence de vent constituait en fait des représailles de la déesse Artemis contre Agamemnon. Le roi, fils d'Atrès, avait tué l'une des biches consacrée à la déesse Artemis lors d'une partie de chasse. Et comme si cela ne suffisait pas, Agamemnon avait dit que même la déesse de la chasse n'aurait pas pu tuer cette créature d'un coup aussi net. Offensée, la déesse avait demandé au vent d'arrêter de souffler sur les rives d'Olys jusqu'à ce que le grand roi se soit réconcilié avec la déesse. Pour y arriver, il devrait lui sacrifier celle qui l'aimait le plus, sa belle et sa jeune fille y fit gémir. Un grand chagrin frappa tous ceux qui entendirent cette prophétie. Mais personne ne souffrait plus à cet instant qu'Agamemnon. Le camp de l'armée grecque était plongé dans le silence le plus profond. Le terrible présage dévoilé par le devin Calchas affecta tous les Achaïens. Après tout, demander à un homme de sacrifier la fille qui l'aimait par-dessus tout semblait inconcevable. Dans sa tente, le grand souverain Agamemnon fut consterné par le terrible destin que les divinités de la destinée lui imposaient. Son plus grand désir avait toujours été d'avoir tous les nobles grecs sous son commandement pour atteindre ensemble un but commun. Mais il n'était pas prêt à payer ce prix terrible pour satisfaire ses ambitions. Le roi de Mycène s'entretint avec son frère Ménélas et lui dit qu'il ne sacrifierait pas sa fille pour sauver la femme de son frère qui venait d'être enlevée par les Troyens. Et il affirma que sa femme Cliton-Nestre ne permettrait jamais que l'une de ses filles soit sacrifiée. Ménélas, comprenant au début la douleur de son frère, adopta un ton assez tranchant, lui exposant la vérité à son frère, celle que sa douleur ne lui permettait pas de voir. Il lui dit que les milliers d'hommes qui étaient là étaient les fils d'autres hommes et que ses pères avaient envoyé leur trésor le plus cher pour se battre et se sacrifier tout en assurant leur honneur. Ses patriarches leur avaient confié la génération la plus formidable ayant jamais vu le jour en Grèce pour qu'ils versent leur sang et leur sueur pour la gloire et la fierté de leur nation. L'homme le plus puissant de Grèce se mit à sangloter comme un enfant pendant que son frère essayait de le consoler. Il savait qu'il n'y avait guère d'autre moyen que de satisfaire la volonté des dieux. Agamemnon savait que sa femme ne serait pas d'accord avec sa décision. Il décida donc de le lui cacher. Dans sa lettre à la reine, Agamemnon requit la présence de la princesse y fit génir dans le camp militaire pour célébrer son mariage avec Achille, le héros de Renan. Ménélas et tous les Grecs furent satisfaits de la décision courageuse d'Agamemnon, mais Odyssée tout est toujours. Dans la soirée, un autre message quitta rapidement la tente du chef suprême, ne sachant pas que Ménélas et Odyssée l'observaient. Ils interceptèrent le message transportant un message à la reine de Mycène qui lui ordonnaient de ne pas amener leur fille sur la côte d'Olysse. Très vite, Iphigénie et la reine Clitomnestre arrivèrent au camp des Achéens. Elles se rendirent compte que leur accueil était bien différent de ce qu'elles avaient imaginé. Il était plus digne d'un enterrement. Agamemnon serra sa fille contre son torse et des larmes coulèrent de ses yeux. La princesse fut surprise car elle n'avait jamais vu son père pleurer. La reine lui dit de ne pas s'inquiéter qu'il était ravi d'offrir sa fille à un autre homme. Soudain, par hasard, Achille passa près d'elle. Le voyant, la reine félicita l'homme pour ses fiançailles. Mais Achille ne sembla pas comprendre ce qu'il se passait car il n'avait établi aucun accord de mariage. Achille comprit vite le plan d'Agamemnon. Il avait utilisé le nom d'Achille pour attirer sa fille vers le sacrifice. Indigné, il révéla toute la vérité à la reine. Clitomnestre s'agenouilla au pied d'Achille et, saisissant sa main, le supplia de défendre sa fille contre un acte aussi perfide. Achille assura à la reine qu'il défendrait Iphigénie et son honneur, même si cela lui en coûtait la vie. La reine a couru à la tente d'Agamemnon, où les prêtres étaient déjà rassemblés pour organiser le sacrifice. Clitomnestre prit sa fille dans ses bras pour la protéger et lui dévoila tout ce que son père avait préparé. La jeune princesse ne pensait pas que son père était capable d'un tel acte. Iphigénie supplia son père de ne pas la sacrifier, car elle était innocente et n'avait rien à voir avec cet affrontement. Mais envahie par le chagrin, Agamemnon lui dit que c'était la volonté des dieux. Même si c'était le plus puissant des rois, il se révéla à elle comme le plus démuni des hommes. Achille entra soudain dans la tente, l'épée tirée, disant que personne ne touchera à la princesse tant qu'il serait en vie. Il affirma également que s'il était tué, toute l'expédition serait réduite à néant, car la prophétie affirmait que les Grecs pourraient uniquement remporter la victoire s'ils se battaient dans les murs de Troie. La jeune princesse sembla transportée par la sagesse des dieux et Achille rangea à son épée. Elle dit qu'elle acceptait d'être sacrifiée, car de cela dépendait la vie de tous les guerriers de la Grèce et la vie des fils de la Grèce qui verseraient leur sang sur le sol de Troie. Elle donnerait son sang au nom de toutes les femmes de la Grèce. Achille prit les mains d'Iphigénie et il lui dit qu'elle était la femme la plus vertueuse qu'il avait jamais connue. Il ajouta qu'il aurait été honoré d'avoir été son mari, si cela avait été la volonté des dieux. Iphigénie demanda à sa mère de pardonner à son père qui n'avait d'autre choix que d'obéir à la volonté des dieux. Toute l'armée fut émue de voir la princesse monter avec dignité les marches qu'il menait vers l'hôtel des sacrifices. Agamemnon plaça la dague sur le coup de sa fille qui lui offrit dans le plus grand calme. Elle demanda à la déesse Artémis d'accepter ce sacrifice suprême au nom de toute la Grèce. Le roi, poussant un grand cri de douleur, transperça le coup de la fille qui l'émettant. Peu après, Agamemnon coucha le corps inerte d'Iphigénie sur l'hôtel. De puissantes brasques de vent commencèrent à souffler en direction de Troie. Les milliers de soldats patientant sur les plages d'Olys célébrèrent le sacrifice héroïque de la princesse d'Iphigénie. Agamemnon, encore couvert du sang de sa fille, jura que Troie serait bientôt en ruine et qu'il utiliserait les pierres de la ville déchue pour construire un monument en souvenir du sacrifice d'Iphigénie. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada